Générique ... Bonsoir, bonjour à tous les internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Un grand plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous hebdomadaire, que ce soit le magazine économique à la radio, Radio Métropole 100.1, et la télévision Télémétropole. Cette émission sera disponible sur Internet à n'importe quel moment. Nous allons avoir une émission encore spéciale, mais cette fois-ci, on va parler d'éducation. Le système éducatif haïtien a été la grande victime, je pourrais dire, au cours des deux dernières années, que ce soit le pays loc que nous avons connu en 2019, et cette année avec Covid-19. Les jeunes ont dû rester chez eux, ne pas pouvoir fréquenter, et ce n'est pas seulement en Haïti pour Covid-19, à travers le monde. Ceci va avoir un impact très négatif sur le moyen et le long terme pour ces jeunes qui seront à un certain moment de la durée sur le marché du travail, à savoir comme main-d'œuvre qualifiée. Et comme vous savez, le monde sera dominé par la qualification de la main-d'œuvre. Et c'est ainsi qu'il y a eu une activité cette semaine, la capitale haïtienne, organisée par le ministère du plan et de la coopération externe, avec le support du PNUD, pour poser ce problème d'objectif de développement durable numéro 4, les ODD qui ont été mis en place en 2015, pour voir comment éliminer la pauvreté en Haïti, et à travers le monde bien sûr, également les problèmes de la nutrition. Et surtout, pas simplement mettre les enfants à l'école, l'accès à l'éducation, mais la qualité de l'éducation. Nous allons avoir la première intervention de la journée. C'était avec le ministre, M. Pierre-José Ageno-Kadé, qui est le ministre de l'éducation nationale. Je salue cette activité du ministère de la planification et de la coopération externe, organisée sous les auspices du ministre de la planification. Et nous devons, en effet, poursuivre les grands débats de fond sur l'avenir de la nation, au-delà des problèmes conjoncturels qui nous interpellent au quotidien. Et l'éducation doit être au centre des préoccupations. En effet, l'ODD4 est au cœur de tous les échanges et de tous les grands dossiers du secteur de l'éducation et des différents programmes et actions du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il s'agit d'un engagement mondial pris en septembre 2015 lors du sommet sur le développement durable des Nations Unies. Les États membres, dont Haïti, ont adopté ce jour-là, officiellement à New York, l'agenda 2030 pour le développement durable. Ce programme contient 17 objectifs, notamment un nouvel objectif mondial pour l'éducation au DD4. Il convient d'assurer l'accès de tous et de toutes à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Il s'accompagne de cette cible et trois modalités mises en œuvre. C'est dans cette perspective que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'engage depuis environ cinq ans dans cette dynamique ou dans une dynamique tout court pour la mise en œuvre de l'ODD4 avec l'appui de tous les acteurs et partenaires du secteur de l'éducation. Le document clé du ministère qui exprime cette vision pour 2030 est le plan décennal d'éducation et de la formation. Ce document de politique publique précise les grandes relations du secteur pour les dix prochaines années en tenant compte des engagements d'Haïti dans le cadre de l'ODD4. Ce plan traduit la volonté et l'engagement d'Haïti pour une éducation de qualité accessible à toutes et à tous. La nécessité d'augmenter considérablement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des compétences notamment techniques et professionnelles nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat et d'éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation en assurant bien sûr l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes à besoins spéciaux et les enfants en situation vulnérable à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. En ce sens, le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle insiste sur l'urgence et la nécessité d'allouer un budget conséquent en éducation d'au moins 20% du budget national. Cela nous permettrait non seulement de respecter nos engagements internationaux, mais aussi de répondre aux besoins de développement du secteur et des demandes de nos enfants qui ont soif d'éducation. Il y a aussi un autre enjeu majeur, les appuis budgétaires, la contribution des partenaires, notamment du partenariat mondial pour l'éducation, en dépend. Comme cela, et le ministère est clair sur la question, il faut détacher la politique de l'éducation. C'est notre discours quotidien. Il faut protéger l'école et nos enfants. Le droit à l'éducation doit être protégé en toutes circonstances. Tous les acteurs et partenaires, quel que soit le secteur, doivent s'engager, comme dans ce combat, pour pouvoir rendre possibles toutes les actions visant à faire respecter le droit des enfants à l'éducation. Ce combat est citoyen pour l'avenir de la nation et celui de nos enfants. Je souscris en ce sens à l'idée de création des comptes nationaux d'éducation qui nous ouvrent d'autres perspectives pour la gestion de la chose publique et de la chose éducative. L'établissement d'un fond national de l'éducation en Haïti est un pas important, mais il y a aussi d'autres corollaires et nous devons nous y mettre à la tâche afin d'y parvenir. Puisse cette conférence virtuelle contribuer à cette dynamique et nous offrir cette opportunité de travailler ensemble pour le bonheur de nos enfants par l'éducation. Après l'intervention du ministre, il revenait bien sûr au PNUD qui est responsable à travers le monde du suivi des ODD. Donc, Mme Stéphanie Zibel, représentante résidente adjointe du PNUD en Haïti, avait pris la parole. Au nom du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, je voudrais en cette occasion exprimer ma satisfaction de la concrétisation de cette vision partagée, de l'engagement commun et continu des Nations Unies et du ministère de la Planification et de la coopération externe en vue de contribuer à l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ou ODD en Haïti. Selon les Nations Unies, en 2020, alors que la pandémie de COVID-19 se répandait dans le monde entier, une majorité de pays a imposé la fermeture temporelle des écoles. Plus de 91 % des élèves dans le monde entier ont été concernés. En avril 2020, la fermeture des écoles a touché près de 1,6 milliard d'enfants et de jeunes. Près de 369 millions d'enfants qui dépendaient normalement des repas scolaires comme source fiable de nutrition quotidienne ont dû se tourner vers d'autres sources. Jamais dans l'histoire, autant d'enfants ont été déscolarisés en même temps. Cette situation a perturbé leur apprentissage et bouleversé leur vie, notamment en ce qui concerne les enfants les plus vulnérables et les plus marginalisés. La pandémie mondiale a de graves conséquences qui peuvent mettre en péril les progrès durement acquis dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'éducation au niveau mondial. Les ODD sont un appel à l'ensemble des pays à agir afin d'éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Ce programme 2030 est un programme ambitieux des peuples, par les peuples et pour les peuples. L'ODD 4 vise à assurer l'accès à tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, d'ici 2030. Aujourd'hui, des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines du programme 2030. Toutefois, la rapidité et l'ampleur des mesures prises pour atteindre les objectifs de développement durable demeurent, dans l'ensemble, insuffisantes. 2020 marque le début d'une décennie d'actions qui devraient prioriser des résultats en faveur du développement durable, ainsi qu'à mobiliser un financement, renforcer la mise en œuvre au niveau national et renforcer les institutions en vue d'atteindre les ODD d'ici 2030, sans faire de laissé pour compte. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à tous les secteurs de la société à se mobiliser dans trois domaines. Une action à l'échelle mondiale visant à assurer un plus grand leadership, davantage de ressources et de solutions qui auront plus d'impact sur les objectifs de développement durable. Une action locale qui intègre les transitions nécessaires dans les politiques, budgets, institutions et mécanismes de gouvernance des États, des villes et des autorités locales. Et une action individuelle menée par les jeunes la société civile, les médias, le secteur privé, les syndicats et les universités, entre autres, afin de créer un mouvement irréversible faisant avancer ses objectifs. De nombreux dirigeants et organisations de la société civile ont également appelé à une grande année d'activisme dans le but d'accélérer les progrès vers la réalisation des ODD en exhortant les dirigeants mondiaux à redoubler d'efforts pour atteindre les personnes les plus défavorisées, à encourager l'action et l'innovation à l'échelle locale, à renforcer les systèmes de données et les institutions, à rééquilibrer la relation entre les personnes et la nature et à augmenter le financement en faveur du développement durable. Mesdames et Messieurs, Dans cette perspective, une éducation inclusive, équitable et de qualité pour toutes et tous ne constitue pas seulement un droit humain inéliénable, elle est aussi un indicateur d'un développement harmonieux et durable de notre société et de la stabilité du pays. En effet, l'événement qui nous rassemble aujourd'hui revêt une grande importance pour le PNUD car il s'agit de permettre aux acteurs publics et non publics du système éducatif de réfléchir non seulement sur les problèmes conjoncturels mais aussi sur les profonds problèmes structurels qui entravent la bonne marche du système éducatif qui, à long terme, auront des impacts négatifs sur les efforts pour réduire la pauvreté. Il importe de souligner que l'éducation est un outil puissant qui permet de briser l'engrenage de la pauvreté et des désavantages pour les personnes, les familles et leur pays. De nombreuses études ont validé l'impact de l'éducation sur les revenus personnels et sur la croissance économique. L'identification des obstacles qui entravent l'éducation est une excellente première étape qui permettra de trouver les moyens d'amener davantage d'enfants sur les bancs d'école. Mais il est aussi essentiel d'affecter davantage de fonds à l'éducation et de cibler les dépenses pour privilégier les méthodes qui améliorent l'accès des enfants les plus marginalisés à l'apprentissage. Comme indiqué dans le rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, si tous les élèves des pays à faible revenu, quitté l'école munie de compétences de base en alphabétisme, 171 millions de personnes pourraient échapper à la pauvreté, soit l'équivalent d'une réduction de 12 % de la pauvreté mondiale. Cela signifie que l'investissement dans l'éducation dans un contexte de développement est à la fois efficace et économiquement judicieux, tout en étant la chose à faire dans une perspective de respect des droits fondamentaux. Finalement, l'éducation des femmes offre généralement des meilleurs rendements économiques. Cette observation appelle à une plus grande attention en faveur de la scolarisation et de la poursuite des études, tant des filles que des garçons, de tous les groupes de la population, y compris les plus marginalisés. Un équilibre des investissements selon le contexte entre les niveaux d'éducation adaptés à la situation spécifique d'Haïti est nécessaire. Je tiens à renouveler l'engagement du PNUD à soutenir les efforts consentis à atteindre l'ODD4, car les connaissances, les compétences, les valeurs et les comportements dont les individus ont besoin pour mener une vie productive, prendre des décisions éclairées et assumer un rôle actif au plan local comme au niveau mondial peuvent être acquis au moyen de l'éducation en vue du développement durable et de l'éducation à la citoyenneté mondiale qui englobe l'éducation à la paix et aux droits de l'homme ainsi que l'éducation interculturelle et l'éducation pour une compréhension internationale. Comptez sur le PNUD et l'ensemble des Nations Unies, surtout l'UNICEF et l'UNESCO qui ont accepté de participer activement dans cette journée de réflexion. Je ne saurais clore mon propos sans remercier une fois de plus l'engagement du NPCE et le gouvernement d'Haïti dans la poursuite de l'attaque des ODD. Je vous remercie. Pour la mise en contexte de la conférence, M. Wilfried Trina, directeur général du ministère du plan et de la coopération externe, organisateur de l'événement, avait également prononcé quelques mots de circonstance. Le gouvernement s'est engagé depuis l'adoption de l'agenda 2030 en septembre 2015 avec ses 17 objectifs de développement durable, ses 169 cibles et près de 250 indicateurs à mettre en œuvre les objectifs de développement durable en Haïti. Et comme il a été stipulé dans la résolution de l'Assemblée générale, il revient à chaque pays ou territoire de contextualiser ses objectifs, y compris leurs cibles, afin de s'assurer d'une appropriation la plus évidente et de permettre l'intégration des ODD dans le processus de planification nationale et de formulation de politique publique. Les ODD ont, comme vous le savez, un caractère universel et intégré et concilient les trois dimensions du développement durables, à savoir économiques, sociales et environnementales. de ce fait, ces 17 objectifs touchent donc toutes les sphères du développement. Chers participants, chers participants, ce processus de mise en œuvre du programme, notamment ce qui concerne la question de l'éducation, requiert un engagement laborieux et continu de toutes les parties prenantes de la vie nationale, à savoir gouvernement, secteur privé, université, société civile et les citoyens. Ceci dit, la concertation doit être un langage commun afin de mieux de bien adresser la question, d'autant plus que ce secteur souffre des impacts négatifs des facteurs non seulement internes mais également externes tels ceux liés à la COVID-19. En ce sens, les défis en matière d'éducation sont énormes. Toutefois, des efforts collectifs sont nécessaires afin de tenir compte de l'ensemble de paramètres pour nous permettre une amélioration de l'accès et de la qualité d'éducation sur l'ensemble du territoire national. Chers participants, chers participants, cette conférence sur l'ODD 4 permettra de poursuivre les réflexions sur les politiques et stratégies appropriées à mettre en œuvre pour concrétiser les résultats évidents en termes de développement du capital humain et consolider les acquis sociaux. Telle est ici, mesdames et messieurs, la mise en contexte de cette deuxième conférence sur la sensibilisation et l'appropriation des ODD en Haïti. Je vous remercie. Les organismes des Nations Unies responsables que ce soit de la jeunesse, l'UNICEF et également de la culture, l'UNESCO étaient présents à l'événement. Nous allons entendre juste après l'autre Mme Béatrice Malbranche, spécialiste en éducation de l'UNICEF et également Mme Alvarez-Lasso-Pilar, représentante de l'UNESCO. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis Béatrice Malbranche de l'UNICEF. Alors c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de présenter au nom de l'UNICEF et aussi de participer à cette conférence virtuelle sur l'ODD4. Donc on peut dire que la COVID-19 a provoqué une perturbation de l'éducation. C'est une crise sans précédent au niveau mondial. Alors 190 pays ont imposé la fermeture à l'échelle nationale des écoles et ce qui a touché plus de 1,5 million d'élèves à travers le monde. Les enfants et les jeunes les plus marginalisés de chaque pays, en particulier ceux qui vivent dans la pauvreté, ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, les enfants handicapés, les filles, les enfants déplacés, les réfugiés, sont, d'après les estimations, les plus durement touchés par les retombées de cette crise. Alors cette situation, on le pense, pourrait faire retarder les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable fixés pour l'horizon 2030. Parce que même avant la COVID-19, l'éducation était déjà confrontée à des défis importants. Donc en effet, plus de 260 millions d'enfants et de jeunes à travers le monde n'étaient pas scolarisés en 2018, soit près d'un cinquième de la population mondiale de ce groupe d'âge. Et aussi, les études nous montrent que plus de la moitié de tous les enfants et adolescents du monde n'ont pas le niveau minimal de compétence en lecture et en mathématiques, ce qui nous mettait déjà dans une crise de l'apprentissage qui risque d'être exacerbée pour le moment dans le contexte actuel. Donc, il a estimé qu'environ 23,8 millions d'enfants et de jeunes supplémentaires, alors du pré-scolaire au supérieur, qui pourraient abandonner ou ne pas pouvoir retourner à l'école l'année prochaine en raison de l'impact économique de la pandémie. Donc, on peut conclure que cette crise a exacerbé les défis et les disparités qui existaient déjà au niveau du secteur de l'éducation au niveau mondial. Donc, il est impératif qu'une attention particulière soit accordée à l'atténuation de ces risques sur le système éducatif. Donc, on sait que le secteur de l'éducation en Haïti est caractérisé par une forte demande des familles et une offre publique gratuite très faible. Donc, en effet, cette offre non publique représente plus de 80% du port scolaire et des effectifs à tous les niveaux. Donc, l'accès à l'école est difficile pour un très grand nombre d'enfants. Plus, les conditions de pauvreté des familles et les coûts trop élevés de l'éducation pèsent lourd sur les ménages. On a aussi un taux de scolarisation inhabituel. On pourrait même qualifier de surfréquentation scolaire parce qu'on a un taux brut assez élevé, ce qui nous permet de supposer qu'il y a des inscriptions en répétition, des abandons, des retours et aussi des inscriptions multiples, ce qui nous mène à un taux brut de scolarisation de plus de 185%. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'évaluation des apprentissages. Les tests récents révèlent que les élèves haïtiens sont toujours inférieurs à la moyenne des pays dans le cadre des évaluations d'apprentissage. Et aussi, avant cette crise-là, au moins 320 000 enfants en âge d'être scolarisés étaient en dehors du système scolaire. Alors, quelles sont les différentes approches qui avaient été proposées et adoptées par le ministère de l'éducation en Haïti? C'est que en réponse aux deux crises, le ministère avait prévu, avait justement élaboré des plans de réponses qui prévoyaient les approches suivantes. C'est vraiment une grande campagne de communication et de sensibilisation autour des problématiques de la COVID et aussi des troubles sociopolitiques qui ont affecté le secteur de l'éducation. Il prévoit aussi un accompagnement des élèves sur le plan pédagogique et aussi la poursuite des activités d'apprentissage à la maison à travers la plateforme pratique qu'ils ont pu mettre en utilisation. Donc, les principaux défis et facteurs de risque qui pèsent sur le secteur de l'éducation en Haïti sont des facteurs qui sont interreliés et qui s'influencent mutuellement. Donc, on a d'une part la situation économique avec le taux d'inflation qui augmente, le coût de l'école aussi qui augmente et la pauvreté des familles qui augmente, l'insécurité alimentaire. Donc, tout ça vient aggraver la situation et représente des défis qui seront vraiment difficiles à relever. Il y a aussi toutes les questions climatiques. On est justement en pleine saison cyclonique et récemment, certaines écoles ont déjà été affectées par le récent cyclone ou la tempête tropicale. Il y a tous les autres aléas climatiques qui aussi pèsent l'eau dans la balance en termes de vulnérabilité et de défis à contourner. Et on ne peut pas aussi négliger l'aspect politique. Alors, l'instabilité du pays qui souvent a des répercussions sur le fonctionnement des écoles, les grèves d'enseignants, les élections à venir. Donc, tous ces facteurs-là sont à prendre en compte dans nos activités pour une meilleure réouverture et une garantie que les enfants ont vraiment cette chance pour jouir de leurs droits à l'éducation. Donc, en termes de plaidoyer, ce que nous demandons au gouvernement, aux donateurs et aux partenaires est de garantir l'égalité d'accès à un apprentissage de qualité pour les enfants les plus vulnérables et d'assurer leur maintien à l'école, notamment en rendant les écoles plus inclusives et en levant les principales barrières liées à l'accès et avec un focus particulier sur le suivi des absences pour vraiment avoir des données spécifiques sur les enfants qui ne sont pas retournés à l'école suite à la crise. Il faut aussi accorder la priorité à la connectivité internet dans les zones rurales, dans les zones reculées et au niveau de tout le pays. Réinventer l'apprentissage afin que chaque enfant acquière les compétences dont il a besoin pour réussir dans la vie et au travail. Rendre le système éducatif donc plus résilient et le rendre apte à répondre aux crises parce que d'autres crises s'annoncent. Et il faut surtout protéger et augmenter les budgets de l'éducation et s'assurer que le financement est ciblé sur les plus vulnérables. La direction de l'enseignement secondaire du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle avait planifié un nombre de certains élaboration de 72 programmes à compétence minimale pour les 4 années de la filière d'enseignement général du nouveau secondaire. Reproduction et distribution de 180 000 exemplaires de ces programmes aux écoles d'application de nouveaux programmes de secondaire à travers la formation de deux unions de secondaire à l'utilisation de programmes à compétence minimale. Élaboration de plus de 1 000 capsules audiovisuelles pour la poursuite des activités pendant la période de la pandémie COVID-19 sur les plateformes pratiques finalement l'instribution de 188 000 exemplaires de matériel didactique et pédagogique en dotation aux écoles pour les nouveaux programmes de secondaire. Cependant, la direction de l'enseignement secondaire n'a pu réaliser que les 72 programmes pour les 4 années de la filière d'enseignement général du nouveau secondaire et 220 capsules qui sont disponibles sur la plateforme pratique du MENVP. Faute de disponibilité budgétaire, les sessions de formation des enseignantes n'ont pas pu avoir lieu. Les programmes n'ont pas pu être reproduits et distribués et les 900 capsules audiovisuelles restent atteintant encore aujourd'hui, les ressources budgétaires manquantes pour être élaborées et disponibles sur la plateforme pratique. J'espère que cette plaidoyer tombera dans les oreilles réceptives et réactives parmi les partenaires du développement de les décideurs de tous les niveaux qui écoutent ces interventions. C'est qu'il ne s'agit plus de réduire l'analphabétisme au fait de ne pas savoir lire, écrire ou calculer. Le programme d'alphabétisation doit être conçu comme des programmes cohérents d'éducation les trois nouveaux décrets sur l'enseignement supérieur, la recherche et les services sociaux obligatoires viennent introduire la réforme tant attendue dans ce niveau d'enseignement. Ces projets de loi ont été débattus entre les leaders universitaires, entre les parlementaires et entre les ministres avant de leur adoption comme décret. Les institutions d'enseignement supérieur et les centres de recherche ont effectivement leur rôle essentiel dans la formation de professionnels, des spécialistes de haut niveau, des scientifiques et des chercheurs dont l'économie a besoin pour générer de nouvelles connaissances afin de soutenir le système d'innovation national et garantissant à tous les étudiants un enseignement supérieur de qualité pour assurer leur pleine intégration dans la société et contribuer au bien-être collectif d'Haïti. La deuxième bonne nouvelle d'enseignement supérieur c'est qu'à travers son université, Haïti participe à la recherche des solutions de la CACO-CNEF et les cas en plus sur le pays du monde. UNESCO salue le premier travail effectué par la Commission pour évaluer des remèdes traditionnels qui a inventorié les recettes et donné sur ces recettes utilisées par la population haïtiaine face à la COVID-19. Sur le volet de la formation des enseignants, à la suite de la politique adoptée des formations des enseignants et des personnels d'encargement que le MENF avec l'appui technique de la UNESCO et la UNESCO financière du Canada en 2017, la direction de la formation et du perfectionnement a mis en place un dispositif visant à la formation sur plusieurs angles. 1. La formation des enseignants sans formation initiale. 2. Les enseignants ayant déjà reçu ou formation peuvent continuer à être formés sur la base d'un livret de compétences moyennant la supervision de la formation par la DFP. 3. La catégorie Néanmoins, le souci majeur de la DFP en plus des activités de formation continue à nombre élevé de la formation sur le territoire national, c'est de mettre en place un programme de formation initiale unique standardisé, modernisé et adapté aux besoins réels des enseignants au regard de l'évolution de la science de l'éducation en général et de contextation en particulier. En mettant l'accent de facteurs de la dégradation de l'environnement, l'éducation à la citoyenneté, l'équité de l'argent, la impréhension, je pense que c'est ce thème d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme fait partie du benchmark du programme conjoint de la nation en Haïti que l'UNESCO souhaite bien soutenir dans le cadre de son mandat aux côtés des autres agences de la nation sur le monde. Finalement, je voudrais attirer parmi toutes les conséquences qu'il a fait de réflexion qu'on écoute par les mères, les femmes des maisons doivent faire du travail parce que maintenant on a besoin de faire la supervision de ses jeunes et ses fils. des chers de ménage et aussi les continuent pendant que les étudiants sont à la maison. Les grandes mères, si ça était avant possible, n'existent plus avec la pression des demandes s'en arrêtent à la maison. Aussi, les risques de violence pour le confinement dans une ambiance pas saine, saine ou malgérée ont des répercussions au sein de la famille, souvent sur les jeunes filles, filles et la mère, mais pas seulement avec eux. Quand il y a de la violence domestique, tout le monde l'en souffre, soit physique ou psychologiquement. C'est pour ça que nous nous sommes penchés aussi sur la santé scolaire. Chers partenaires, chers participantes, participantes, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un débat très fructueux. Merci pour l'invitation. Nous retournons au niveau du ministère du plein de la coopération externe. La pauvreté et territoire, on sait bien que l'accès à l'éducation est important au niveau des territoires. D'ailleurs, il y a une carte de pauvreté en Haïti qui indique où l'on retrouve les niveaux de pauvreté et l'extrême pauvreté et c'est lié directement à l'éducation. C'est ainsi que M. Schmid Saint-Fleur de cette unité qui s'occupe de la pauvreté au niveau du ministère du plan va nous expliquer cette relation territoire et bien sûr la pauvreté. Bienvenue à cette conférence virtuelle sur l'objectif de développement durable 4 et d'éducation de qualité. Mon intervention de ce matin va être intitulé « Pauvreté, éducation et territoire en Haïti. » Pour vous parler de ça, on va faire tout cela en trois points. D'abord, on va parler d'éducation et pauvreté. On va faire ressortir le lien, la relation qu'il y a entre éducation et pauvreté. Ensuite, au deuxième point, nous allons faire un survol du diagnostic du système éducatif à son incident sur la pauvreté. Et en dernier lieu, nous allons parler un peu de l'impact du COVID-19 sur l'éducation. Alors, pour réaliser cette intervention, beaucoup de ressources documentaires ont été consultées et notamment des rapports disponibles au niveau du ministère d'éducation nationale, le rapport de la Banque mondiale pandémie de COVID-19, choc pour l'éducation et réponse stratégique et le PNF, qui est le Plan national d'éducation et de formation. Éducation et pauvreté, quelles relations? Alors, d'abord, il faut comprendre qu'avant 1960, les économistes ont montré le rôle de la qualification de la main-d'oeuvre dans le croissement de la production. À partir de 1960, les réflexions ont concerné la relation entre l'éducation et la pauvreté. La pauvreté a été intégrée comme une des causes des échecs des politiques de développement. À cette époque, on parlait alors d'éducation, de croissance et de pauvreté. On ne s'est pas arrêté là. par la suite, la nouvelle économie classique a suscité une nouvelle génération de modèles néoclassiques en intégrant les nouvelles technologies et l'innovation. l'augmentation des inégalités, situation de l'apprentissage, stagnation de l'apprentissage. Maintenant, il faut s'attendre concernant l'offre de l'éducation à une baisse de la qualité de l'éducation, chute des dépenses publiques en faveur de l'éducation, la fermeture de certaines écoles privées moins honoreuses, desservant les enfants les plus défavorisés. des coûts à long terme. L'augmentation de la pauvreté des apprentissages, puisque certaines familles vont pouvoir aider leurs enfants dans l'apprentissage et d'autres ne pourront pas. Il y aura perte en matière de développement humain, la croissance des inégalités sociales, crise sociale. Effets sur la santé. La fermeture des programmes d'alimentation risque de plonger certains enfants dans la faim. La vulnérabilité à la délinquance et à d'autres menaces, telles que prostitution, drogue, menace les enfants. Il faut prendre des mesures urgentes pour anticiper à tout cela. Voilà ce qui explique quelques éléments de réflexion que nous allons énumérer. D'abord, il faut encadrer les enseignants par la formation rapide aux compétences numériques, y compris en ligne. Soutenir financièrement les parents et les enseignants, nécessiter d'agir sur les cours de la scolarisation ou sur la capacité des ménages à supporter les cours, implémenter des politiques de prévention des pertes d'apprentissage, combiner les pratiques de téléenseignement en fonction des réalités du pays. À cela, il faut avoir des modèles d'apprentissage à distance hors ligne par rapport à la problématique d'Internet. Il faut préserver l'accès à l'alimentation et à la nutrition des groupes les plus vulnérables, en particulier les enfants. Mobiliser les ressources pour financer les programmes de développement en matière d'éducation. construire au regard de ce qui a été dit dans le PSDH des écoles pour les enfants à besoins spéciaux. Valoriser le métier d'enseignant en accordant de salaire et d'avantages sociaux. Revoir les cours en les adaptant à la réalité locale, aux exigences internationales et à la technologie. Je vous remercie. Il y aura certainement un autre monde après COVID-19, un monde qui sera dominé par l'économie numérique, un monde qui sera dominé par le digital, par l'intelligence artificielle. Et en Haïti, il y a quelques bonnes expériences. Il y a d'abord au niveau du ministère une unité qui est responsable des technologies de l'information et de la communication, la responsabilité de M. Raphson Pierre sur les technologies de l'information et de la communication. Et nous allons voir également qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur non public de l'éducation. Deux expériences intéressantes au niveau de l'Institut de Sacré-Cœur de Turjo avec la sœur Nadige et du côté de 4 pressoirs avec Guy Etienne et quelques élèves. Écoutons-les. Bonsoir, bonjour tout le monde. Moi c'est Raphson Pierre, responsable unité de technologie éducative dans le ministère d'éducation nationale. Donc je disais c'est un plaisir pour nous faire partie du panéliste qui a intervenu sur le grand sujet que c'est comment améliorer la qualité d'éducation en Haïti pendant la période de COVID-19. Alors, nous-mêmes et ça qui intéresse dans le sujet c'est comment utiliser ou bien mobiliser les technologies pour améliorer l'enseignement ou bien pour continuer à faire l'enseignement pendant que on est en situation de confinement. Alors, nous-mêmes en tant que ministère, nous-mêmes deux grands chantiers qui ouvrent nous. Le premier chantier c'est que l'école l'apmute donc ça veut dire gen réflexion pour qui fete nan sans ça pour nous gade fous mutante que l'école sa pran comment nous ka adapte nous pour nous tout change à travers kourikou l'omyo. Ça, c'est un premier chantier. Deuxième chantier c'est un fois que nous rentre dans ça fous nous normer. Ça veut dire régio, balizio fous oumete. Ça veut dire l'etim ou nan pour faire kou an lin fous nous dire qui ça kou an lin nan. qui ça demandez comme matériel technologique qui ça demandez comme capacité pedagogique qui ça demandez comme akadrement et qui ça demandez comme outils pour valider anéa. Donc ça c'est des enjeux, c'est des choses sur lesquelles nous supposer et commencer à réfléchir sur. L'enseignant a changé dans le mode de l'école que nous prenons à gagner la formation reste et demeure la porte d'entrée. donc vers la nouvelle technologie. Ça veut dire enseignant faut le former à l'utilisation des technologies mais par l'utilisation des technologies. Donc les deux à la fois. c'est-à-dire dans l'école normale, dans la faculté des sciences et d'éducation, il faut enseigner capable d'utiliser à la fois technologie dans le processus d'enseignement, ça veut dire dans le cursus comme enseignant, dans la matière que l'enseignant mais aussi il faut former par ça pour l'autre activité de type professionnel. Donc la formation disciplinaire liée au numérique mais la formation professionnelle toujours liée au numérique. mode sacrif venu là comme le coronavirus sont pas qu'un cap toujours venu que ce soit en situation de catastrophe naturelle donc tremblement de terre ou bien en problème politique ça veut dire les crises sociaux pour politique ça veut dire les pays qui sont toujours fermés et puis les crises sanitaires donc ça nous connaît là donc mondial qui sait Covid-19 ou bien en temps normal ça veut dire normalement l'école doit arrêter fonctionner comme ça en temps normal on étudiant pas vini on élève pas vini l'école donc l'on sède l'ensemble de outils mais tout enjeu a rete nan ça nou relaie la production des contenus d'apprentissage ça c'est véritable enjeu qui gèner un fois que document disponible son un bagay donc transformer en contenu numérique interactif son deuxième bagay et c'est deux métiers différents et tout ceci passe inévitablement par la formation des enseignants nous avions eu l'expérience en Haïti du Pays-Loc qui était comme un avant-goût un humour noir peut-être de ce que nous allions devoir vivre à la période de la COVID et déjà ici à l'institution du Sacré-Cœur lors du Pays-Loc on avait pu rejoindre les filles à distance donc cela fait déjà trois ans qu'on expérimente d'abord à l'interne l'enseignement à distance ou plutôt des applications permettant de travailler en ligne avec les filles c'est pour cela lorsque c'est arrivé qu'il fallait totalement l'officialiser on avait déjà une base on ne partait pas de l'inconnu parce que mon staff technique sait combien j'aime tout ce qui touche aux nouvelles technologies et notre objectif était de faire en sorte que les filles soient déjà prêtes pour le 21e siècle et c'est ainsi qu'on avait déjà pris l'habitude de travailler sur Classroom on avait déjà la plateforme là lorsqu'on s'est rendu compte qu'avec la COVID il allait falloir y travailler d'une manière systématique ce que nous avons fait nous l'avons réorganisé quelque part et nous avons rejoint les parents par mail par WhatsApp pour faire en sorte que toutes les filles soient branchées et actives les professeurs également l'expérience a été intéressante entre le faire juste comme cela entre deux afin de garder les filles en contact avec les nouvelles technologies et avec cette réalité nouvelle de devoir le faire d'une manière systématique il y a quand même un monde de différence la question de l'énergie quel que soit l'espace on se trouvait quel que soit le quartier ça a été l'obstacle principal à cela alors au fait notre expérience n'a pas commencé seulement au loc politique ou au loc sanitaire ça fait des années que nous avons décidé de numériser complètement l'école et on dirait qu'on avait en vue que l'école devrait finalement se faire à distance ou un système mix présentiel et à distance c'est ainsi que depuis les cinq dernières années nous avons utilisé les livres numériques au collège l'objectif c'était d'alléger pratiquement les sacs au dos et l'objectif c'était de permettre aux élèves d'avoir un document de travail qui pourrait utiliser tant à l'école qu'à la maison et lorsque le loc politique s'est amené en septembre dernier nous avions activé notre plateforme numérique parce que nous nous étions dit que c'était difficile dangereux de mettre les enfants dans les rues vu la situation politique et ainsi nous avons donc développé une plateforme sur laquelle les élèves travaillaient de chez eux étant et c'est vrai que la plateforme n'était pas encore au niveau qu'on le souhaitait parce qu'on venait tout juste de faire l'expérience et au fur et à mesure on l'améliorait jusqu'à ce que l'école ait repris en novembre mais heureusement qu'on n'avait pas fermé l'utilisation de la plateforme de novembre à mars nous avons utilisé le système mixte le système présentiel ils sont à l'école et la plateforme le système numérique virtuel et lorsque le le log sanitaire s'est amené en mars dernier étant donné que nous étions déjà prêts avec la plateforme on s'est dit que les élèves n'allaient pas perdre l'année et qu'on allait utiliser complètement la plateforme de telle sorte qu'ils pourront travailler chez eux et quand on regarde le la plateforme ici au fait là nous pouvons contrôler le nombre d'élèves en ligne nous pouvons contrôler également le nombre d'élèves de manière générale et nous avons ici les classes par exemple je vais vous montrer des cours audiovisuels que nous avons développés sur la plateforme et ces cours audiovisuels comme vous les voyez ici c'est un ensemble de cours que nous avons pré-enregistrés et lorsque les élèves étaient chez eux ils pouvaient aisément rentrer sur l'un de ces cours pour suivre leurs cours à la maison maintenant on a fait le choix d'avoir des cours pré-enregistrés à mettre sur la plateforme parce qu'on s'est dit que la crise d'électricité la crise d'internet était telle qu'on ne pouvait pas leur demander comme on le fait en général de suivre un cours lundi de 8h à 10h si à ce moment-là ils n'avaient pas d'internet ou ils n'avaient pas d'électricité donc ils n'auraient pas pu suivre c'est ainsi que là je fais défiler l'ensemble des cours que nous avons postés sur la plateforme pour permettre aux élèves de chez eux étant qu'ils soient capables de suivre leurs cours normalement et bien je peux dire que c'était une expérience à la fois extraordinaire et un peu difficile au début parce que moi quand je montais sur la plateforme je réalisais mes devoirs mais je n'étais pas au courant qu'il fallait les envoyer sur la plateforme et donc tous mes devoirs étaient restés stockés dans mes cahiers et puis un jour je me suis dit mais qu'est-ce que je fais j'ai fait tout ces devoirs et il n'y a aucun moyen pour corriger et ensuite j'ai cherché j'ai continué à chercher les fonctionnalités de la plateforme et un jour j'ai découvert comment envoyer un devoir il fallait que je fasse ça sur ma tablette transformer en format PDF et puis envoyer la réponse au professeur et donc j'ai fait la devoir j'ai envoyé et après les professeurs commentaient et me disaient voilà ce qu'il faut changer voilà ce qui ne convient pas voilà ce qui va voilà ce qui ne va pas et noter en même temps les devoirs donc je peux dire que c'était 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 une nouvelle façon d'apprendre donc une nouvelle adaptation il fallait que il fallait que je m'adapte à la situation de notre pays et donc au début ça a été un peu difficile mais au fur et à mesure j'ai développé la capacité d'utilisation de la plateforme si on voit l'évolution de septembre à morse avril c'est franchement un travail merveilleux qu'ils ont fait qu'ils ont réalisé on a eu même nos examens nos quiz ils ont testé on a eu nos bulletins comme si c'était à l'école donc on n'a pas le seul problème la seule sensation qu'on avait c'était de ne pas pouvoir nous voir ou nous toucher mais on avait normalement nos cours nos classes virtuelles les professeurs faisaient leurs cours c'était très bien la perspective pour l'année prochaine nous allons continuer à utiliser la plateforme et en fonction des précautions sanitaires que nous devons prendre aucun devoir de maison ne sera donné dans les cahiers ou sur les feuilles tous les devoirs de maison tous les travaux de maison seront donnés sur la plateforme de telle sorte que ça évite des contacts entre le matériel chez le professeur le matériel chez l'élève ceci c'est pour réduire au maximum et nous allons continuer à améliorer la plateforme parce que la perspective que nous avons d'ici l'année prochaine peut-être pas 2020-2021 mais 2021-2022 nous allons ouvrir le collège 4S-3 virtuel ce qui veut dire qu'un élève peut être à Bombardopolis et être inscrit en NS1 au collège 4S-3 et de Bombardopolis il va suivre les cours les mêmes cours que le collège 4S-3 que ceux du collège 4S-3 et donc 2021-2022 nous allons ouvrir le collège 4S-3 virtuel on reste encore avec le secteur non public de l'éducation comme vous savez il n'y a pas que des écoles publiques en Haïti il y a beaucoup d'écoles privées qui ont confronté beaucoup de difficultés avec les crises sanitaires et particulièrement le pays loc et il y a une petite table ronde une petite discussion avec des directeurs des écoles non publiques que ce soit dans la capitale haïtienne ou encore du côté du Cap Haïtienne écoutons ça avec M. Riffard Ferrand Le pays vient de connaître et il y a un impact que ça fait non seulement sur ce secteur mais sur le fonctionnement dans le pays de la capitale haïtienne de la capitale haïtienne de la capitale haïtienne de la capitale haïtienne c'est-à-dire de la capitale haïtienne de la capitale haïtienne de la capitale haïtienne ça te permet de permettre meilleure interaction entre professeur-élève et entre professeur-professeur et en direction de l'école et tout ce que tu as fait parce que par exemple l'un des fait toute classe WhatsApp ça te permet moi même c'est vrai c'est dupe moi parce que je suis obligé parce que nous avons fait classe qui a commencé à 7h du matin parce qu'on est obligé à faire classe toute journée à 7h du matin des fois qui finissent jusqu'à 10h du soir je pense qu'on a commencé depuis 2010 le tremblement c'est la création après l'école on a perdu nos étudiants à aucun moment le gouvernement malgré toute l'aide qui avait été reçue nous sommes retournés vers les écoles privées laïcs qu'est-ce qui se passait grand-père qui fermait jusqu'à présent ils ont été fermés ça n'a pas déranger personne tout le monde on a vu de grandes démonstrations de grands acteurs cinémas débarqués ils n'ont pas venu dans l'école ils n'ont pas un ministre un directeur général un inspecteur ils n'ont pas mais ils ont offré 82 tantes la cour a pas de 15 tantes maintenant leur politique depuis ça fait combien de temps depuis 7 juillet maintenant la politique depuis plus de 40 ans mon frère la politique elle ne fait que fermer des écoles depuis un politicien besoin fort de fermer l'école vous bloquez l'école fermez pas les élèves pas de l'école tout pour nous paralyser avant nous on fait 4 mois à avoir l'école Port-au-Prince belle la machine circulait très bien l'économie n'est pas bonne ça ne va déranger personne et puis maintenant brusquement vous voulez que l'école recommence pour qu'on y a là pour qu'en 3 mois ça ne sert pas à prendre en 10 mois l'école c'est une plaisantrie c'est une mauvaise plaisantrie maintenant le COVID maintenant ça la prêche pour nous mais c'est une catastrophe comment on prêche pour nous pour qu'en disipline et disipline le COVID expliquez nous ça le port du masque le lavage des mains le respect des distances sociales si nous sommes les papes les papes les papes qui est-ce qu'il peut éduquer pour nous et nous autres écoles les haïtiennes les papes dans quel côté pour nous faire le travail que nous avons voulu faire nous avons un avantage un autre côté l'état ne nous donne rien en retour la république n'a pas parlé pas avant que les papes n'ont pas de l'école rien en retour et puis le matin au moment nous sommes tous en faillite toutes les écoles qui sont en faillite ça fait déjà longtemps nous avons fait une faillite que nous avons saupoudé de temps en temps nous avons pris des attitudes et nous avons des faillites et tout le monde compte ça donc si rien n'est pas fait entre nous il y a 5 ans à partir de 5 mois tout le monde ferme gentiment comme des cahiers mon papes c'était dans l'école qui fermait déjà ou moins 15 qui fermait déjà personne ne connaît le ministère est-ce que les têtes au courant que l'école s'est fermée non c'est passé comme une à la poste tout le monde quittait l'école qui devait voir qu'il n'y a pas l'école ils y vont ailleurs bien sûr est-ce normal dans un pays normal que des écoles ferment c'est pas normal c'est l'éducation la femme vous me dire que par contre si je survive parce que l'année a beaucoup fini c'est l'umbral fini année académique je peux répondre à ça parce que là jusqu'à présent tout le monde est stressé tout le monde a peur de comment ça va finir finalement comme là nous fait rouvrir en août et nous en août toujours les parents ont envoyé les enfants les professeurs sont revenus mais pas contents du coup je ne sais pas si je survive donc je vais répondre à une question pour me dire est-ce que je survive bon mais bizarrement puisque on a parlé de situation à l'école par rapport à tout problème que nous avons qui est passé toujours le premier problème qui a gagné par rapport à tout ce qui est passé c'est Haïtien élèves moune dit tout élèves moune jouen d'un élèves qui dit il y a bouquet à l'école il y a pas bouquet à l'école parce que il y a étudié parce que il y a fait deux fois parce que il y a discipline l'école à il y a bouquet à l'école parce que l'école n'est pas bien c'est perception sa ou que il y a pour qui sa perception sa parce que pays a montré tout si a ïcè qui doué à l'école que l'école pas important parce que le gouvernement parle de l'école d'une certaine façon que timoun ap tande et parents ap palé de directeur l'école ou façon devant timoun que timoun ap tande professeur l'école a plénien de directeur l'école ou façon que timoun ap tande du coup timoun vin réalisé que pourquoi me fer aller quelque par ou tout monde dit que c'est pas bon du coup premier problem que pays l'ok bay premier problem que grand moun bay l'école haïtien c'est que haïtien pas kwen nan l'école c'est premier problem sa que covid lan vin devuale ça veut dire que c'est pas covid lan qui bay problème parce que le monde vive covid tout du coup bak resume problem l'école nan haïti avèk yon bagay krive sur la planet mou nou mèm haïtien nou vò e signal bay tout ti haïtien ki pou ta avèk formé tè tè se nè pa nèsese de se formé ou ni ke ou bon blofe et pui wap reussi dan la vi donc problem nan pay l'ok lan plus covid lan se problem sa mwen mwen konfronter nan l'école pam nan kem trouvè ki pu grave san konte tout l'ot problem kem mwen yo bay teja mwen pa bezè repete donc si mwen kapap di yon l'ot baga anko ki gen nan l'école se ke paren yon pa nan l'école non plus se pas seulement pitit yon du kou si ti paren vò l'école li nan nan paren vò yon gadri li li ki san gadri paren gadien d'enfant ki chanje kouchet li ki bal manje ki bal bwen men yo panse ke gadri se l'école gadri pa l'école l'école son kote pou baren baz la vi sa ve dire vive avèk l'ot moun ki sou koto vle travay avèk l'ot moun kou kwen nan kapasito pou realize de bagay se pou sa l'école la du kou au moun 1-2 de l'apremidi sa vin bay l'école problem poske a se moun la moun moun ki panse ke paren vini pou piti pika pa paren baz la vi epi moun 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 travay pou bal baz la vi epi l'on realize par se pas sal madem se jist gadien l'école gadien timoun yo ke boun du kou moun vina du kou se sa kou vid l'an vini prouvé nou la kou nyan men se pa nesesèman kou vid l'an soi epi denye pou moun kapab di tou se ke moun ki pou fè sitoyen ou peyi pa vle fè sitoyen peyi an sa ve dire moun de kalite pa vle travay nan l'ekol du kou gyan pil moun pa di sepandan gyan pil moun kap travay nan l'ekol yon pa gyan ya oue nan l'ekol 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 te dwa kourri pouyo l'etat te dwa pinio pas ke vle travay l'ekol pas ke wap fon moun sitoyen epi ou son problème ou son dangé publique epi se ou kap fon moun jen sou peyi sa te dwa interpele et donc moi-même problème ça moi-même voilà chers amis j'espère que vous avez beaucoup entendu et mieux compris le grand défi de l'éducation et parler de développement durable ça passe certainement par l'éducation mais une éducation de qualité si on veut avoir le développement dans ce pays il faut que nous ayons une force de travail productive il faut qu'il y ait une économie compétitive et ça passe par l'éducation merci merci